yo tout le monde c'est Arnaud je vous retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous montrer vos nouveaux systèmes de notification par exemple quand j'appuie sur twitter on va montrer qui a fait le tweet et l'attitude du tweet l'on dit économie d'énergie appli je vais vous montrer comment installer et configurer parce que la batterie par exemple ça c'est un réglage que j'ai activé et pour avant tout pour avoir cette application il faut au moins voir android 4.3 jelly bean si vous n'avez pas android 4.3 jelly bean vous ne pourrez pas utiliser cette application on va se retrouver tout de suite pour l'installation maintenant c'est la partie installation déjà pour vous dire comme d'habitude ces displays je mets dans la description et dans une prochaine vidéo je vous montrerai là où je trouve tous mes liens android ios après pour les liens des applis windows c'est simple vous chargez la plus une dose récupérer les on va passer tout de suite à l'installation de ces displays on est sur l'appli c'est pas la 6 mai vous pouvez lire le petit vous l'activer après pour activer d'autres trucs dans les paramètres écran de verrouillage après interface vous pouvez modifier le plein écran oui à l'origine c'était tout noir à l'arrière moi je mets pas ça donc j'ai mis utiliser le fond d'écran après on peut remplacer la police système après par exemple si vous utilisez le là vous pouvez vous aider mais par exemple si vous voulez utiliser à ces displays il ya un petit délai d'une dizaine de secondes je pense environ avant que l'écran s'éteigne après moi vous savez que le samsung galaxy 5 donc si par exemple vous faites ça avec un nexus 5 il y aura le bouton je vous rassure le bouton retour j'ai testé sur un téléphone avec les boutons de navigation sur l'écran ça revient même après notification réveillé à la réception de notifications ouais ça faut s'activer là vous pouvez faire des gestes d'angle verrouiller au rejet de la dernière notification là quelques secondes après avoir touché l'écran ça c'est original qu'il début après état de la batterie toujours visible parce que sinon là ils vont marquer et niveau faible ou en charge et là vous allez voir ce que ça va donner sur l'écran d'accueil moi j'ai créé l'identification de squeeze alors les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu au moment où je vous parle je suis en train aussi de préparer le deuxième épisode d'acsl my game donc soit il sera posté aussi aujourd'hui soit il sera posté la semaine prochaine mercredi prochain ça dépend du temps bon j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu tcho abonne toi